J'espère que vous êtes courageux et courageuses. Peut-être que votre âme va souffrir un peu. Ce n'est pas une leçon de vie qui est facile, la leçon de vie numéro 2. Mais ce n'est pas grave. J'ai entendu dire que les fruits de l'apprentissage, ils sont doux. Donc, ça vaut la peine de rester concentré et d'être avec moi jusqu'au bout. Dans la leçon de vie numéro 2, on va s'intéresser aux triangles rectangles, dont l'hypoténuse mesure 1, avec des angles spéciaux, des angles de la vie de tous les jours, 45 degrés et 30 degrés, qu'on voit partout. Et pourquoi le nombre 1 nous intéresse beaucoup? Vous allez voir, en trigonométrie, c'est vraiment un nombre très, très populaire. Le nombre 1. On va bientôt voir qu'un cercle trigonométrique, c'est un cercle de rayon 1. Alors, le 1 nous fascine, il est au cœur de nos priorités, et c'est l'hypoténuse ici, la mesure de l'hypoténuse pour nos amis, les triangles rectangles. Lorsqu'on cherche rapidement ici, c'est la mesure des autres côtés. Alors, je pourrais écrire sans aucune gêne X, et encore une fois, X, parce que lorsqu'on a un angle de 45 degrés dans un triangle rectangle, bien, c'est un triangle qui est isocèle. Autrement dit, les côtés ici sont isométriques. Alors, on va trouver la mesure des côtés de l'angle droit, on va trouver la valeur de X, tout simplement, et j'insiste, nous avons un triangle rectangle isocèle, on peut donc écrire sans gêne X aux deux endroits. C'est déjà fait. Alors, on y va, avec Pythagore, bien sûr. X au carré plus X au carré est égal à 1 au carré. La même chose que A2 plus B2 égale C2, mais là, avec les lettres qui nous concernent. Alors, c'est parti. X au carré plus X au carré est égal à 1 au carré. Évidemment, ça va faire 2X au carré est égal à 1. Si je vais trop vite, n'hésitez pas, faites pause, prenez votre temps. Ensuite, on divise par 2 pour obtenir X au carré est égal à 1 demi. Et là, bientôt, croyez-le ou non, avec un calcul ou deux, on va réaliser que la valeur de X, la mesure des côtés de l'angle droit, bien, ça va être racine de 2 sur 2. Racine de 2 sur 2. Donc, pourquoi ça donne racine de 2 sur 2? Bien, vous avez juste à suivre le guide et les explications vont être le plus claires possible. J'espère. En passant, pour assassiner un exposant 2, tout ce qu'on a à faire apparaître, c'est la racine carrée. X, toi que je cherche X, la mesure de ce côté-là, la mesure de ce côté-là, c'est racine de 1 demi. Sauf que j'ai entendu dire qu'une racine carrée, lorsqu'on avait une division à l'intérieur, on pouvait la séparer tout simplement comme ceci, racine de 1 sur racine de 2. En passant, racine de 1, c'est la même chose que 1, tout simplement. Et là, on a donc 1 sur racine de 2. J'ai appris quand j'étais jeune que, quand j'avais un nombre, je pouvais le multiplier par 1 sans que ça change grand-chose. Donc, le nombre, au lieu de le multiplier par 1, je pourrais aussi le multiplier par racine de 2 sur racine de 2. Parce que c'est la même chose qu'un entier racine de 2 sur racine de 2. Mais c'est exactement ce qui va se passer ici. Avec mon 1 sur racine de 2, je vais le multiplier par ceci. Comme si je faisais fois 1. Mais pourquoi je fais ça? Tout simplement pour rationaliser le dénominateur. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On multiplie par 1 entier, racine de 2 sur racine de 2. Et au bout du corps, ça va donner le fameux racine de 2 sur 2 dont je parlais tantôt. Environ 0,707 racine de 2 sur 2. Un nombre important. Bien! Alors, on fait la même aventure, mais là, on va y aller avec le triangle rectangle bleu. La mesure de l'hypoténuse, c'est toujours 1 entier. Voilà! Et on se rappelle que lorsqu'on a un angle de 30 degrés, le côté ici, le côté opposé à l'angle de 30 degrés, sa mesure, c'est la moitié de la mesure de l'hypoténuse. Alors, sans plus tarder, écrivons la petite phrase pour ceux qui ont besoin de s'en souvenir. Avec l'angle de 30 degrés, la mesure du côté opposé est la moitié de la mesure de l'hypoténuse. Tout simplement. Et là, on cherche la mesure qui est ici, la mesure du côté adjacent à l'angle de 30 degrés. Et on va découvrir assez rapidement que ça va être racine de 3 sur 2. Tout simplement, avec Pythagore, encore une fois, au lieu d'écrire a2 plus b2 égale c2, bien, je vais écrire x à la 2 plus une demi à la 2 est égal à 1 à la 2. Voilà, c'est parti! x à la 2 plus une demi à la 2 est égal à 1 à la 2. Une demi à la 2, bien sûr, ça fait un quart. Donc, x à la 2 plus un quart est égal à 1. x à la 2 est égal à 3 quarts. On va appliquer la racine carrée, bien sûr, on a besoin de toi au secours! x, la racine carrée de 3 quarts, mais c'est la racine de 3 sur la racine de 4. Et finalement, on obtient racine de 3 sur 2, environ 0,8, 6, 6. C'est toi ici, c'est la valeur de x. Bon, pourquoi j'ai fait ça? C'est là que ça va devenir un peu plus compliqué. Pourquoi je suis allé à la recherche, à l'aventure, pour trouver les mesures exactes, comme racine de 3 sur 2, ou un petit peu plus haut, il y avait racine de 2 sur 2. J'aimerais vous parler vraiment, en termes de trigonométrie, mais pour adultes. Prenons par exemple, sin de 45. Qu'est-ce qui se passe avec sin de 45? Imaginez que vous avez l'angle de 45 degrés, le même angle que tantôt, et pourquoi pas, j'oserais ajouter le même triangle rectal. Quand que je vous demande, ou quand vous demandez à votre calculation, sin de 45 degrés, on pourrait penser, on pourrait penser comme ceci. Je vous rappelle que le sinus, c'est la mesure du côté opposé, divisé par la mesure de l'hypothénuse. On a découvert que ça ici, on pouvait écrire racine de 2 sur 2, lorsque la mesure de l'hypothénuse était 1. Alors, dans le fond, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train d'aller voir le bon triangle rectangle. Le bon triangle rectangle, étant donné que c'est écrit 45 degrés ici, bien, j'ai dessiné mon triangle rectangle, le même qui est un peu plus haut dans la page, avec 45 degrés. Et, le sinus de 45 degrés, bien, c'est quoi? Mesure du côté opposé sur mesure de l'hypothénuse, et soyez pas surpris si bientôt, ça va être écrit racine de 2 sur 2, divisé par 1. Mesure du côté opposé, ici, mesure de l'hypothénuse, tout simplement, donc racine de 2 sur 2, et 1. Bien, moi, j'ai appris que quand on divisait par 1, dans la vie, ça changeait pas grand-chose. Ça fait donc racine de 2 sur 2. La meilleure réponse pour sinus de 45 degrés, c'est racine de 2 sur 2. Votre calculatrice, lorsque vous lui demandez sinus de 45 degrés, elle va pas répondre racine de 2 sur 2. C'est pas son langage à elle. Elle répond environ 0,707. C'est ça qu'elle répond, la calculatrice. C'est sa façon à elle de te parler. C'est son langage. Au lieu d'écrire racine de 2 sur 2, elle écrit environ 0,707. Alors là, il y a vraiment un lien, ici, qu'il faut faire avec les triangles, la trigonométrie, puis bientôt, il va y avoir un cercle trigonométrique qui va apparaître. On en fait un autre. Cotangente de 30 degrés. Il suffit d'aller voir le bon triangle. OK. La cotangente de 30 degrés, c'est quoi? Je vous rappelle que la cotangente, c'est l'inverse de la tangente. La tangente, la mesure du côté opposé sur la mesure du côté adjacent. La cotangente, la mesure du côté adjacent sur la mesure du côté opposé. Donc, avec le triangle rectangle, le bon triangle rectangle, celui avec l'angle de 30 degrés, le même 30 degrés qui est ici, 30, je vais faire la mesure du côté adjacent divisé par la mesure de l'hypoténuse et donc racine de 3 sur 2 divisé par 1 demi. Attention, ça va apparaître maintenant. Donc, mesure du côté adjacent sur mesure du côté opposé et racine de 3 sur 2 divisé par 1 demi. En étant le moindrement habile avec les fractions, on se souvient qu'au lieu de diviser par 1 demi, on peut multiplier par 2 sur 1. Finalement, les deux vont s'annuler et il va rester racine de 3. Qu'est-ce que la calculatrice répond avec cotangente? La calculatrice, ça ne répond pas grand-chose parce que le bouton cotangente, il n'est pas là. Mais si vous faites la tangente et que vous faites l'inverse, parce qu'on se rappelle que la tangente, c'est l'inverse de la cotangente et que la cotangente, c'est l'inverse de la tangente, ils sont l'inverse l'un de l'autre. Si vous faites 1 sur tangente 30, la calculatrice va vous répondre quelque chose qui est comme racine de 3. Et je laissais devant vous. Je vais faire 1 divisé par tangente 30 et elle me répond environ 1,732. C'est sa façon à elle de me dire que c'est racine de 3, la réponse, tout simplement. Alors voilà, 1,732 environ. En passant, au lieu de taper 1 sur tangente 30, vous pouvez aussi demander, vous pouvez faire tangente 30, tout simplement. Et là, la calculatrice va vous répondre quelque chose, mais vous voulez l'inverse. Et il y a un bouton sur la calculatrice x à la moins 1 ou bien 1 sur x qui demande carrément à la calculatrice est-ce que tu pourrais faire, s'il te plaît, l'inverse. Puis tu vas arriver à racine de 3. Mais encore une fois, ça ne sera pas écrit racine de 3, ça va être écrit de cette manière-là. Donc, le reste de la leçon de vie, c'est vraiment juste de se pratiquer avec les angles populaires. Est-ce qu'on est capable de trouver d'autres rapports trigonométriques sans nécessairement se servir de la calculatrice, mais juste y aller avec les triangles qu'on a vus. Par exemple, si j'en fais un, allons-y pour un difficile. Cosécante de 60 degrés. Hum, ce n'est pas facile, ça. Alors, qu'est-ce que je vais faire avec cosécante de 60 degrés? Bien, je pourrais imaginer un triangle, comme ça, comme ça. Et là, mon 60 degrés va être ici. Hypoténuse, on peut mettre 1. Et ici, on va avoir une demi et la fameuse racine de 3 sur 2. En fond, c'est la même chose que le triangle bleu de tantôt, sauf que le triangle bleu, l'angle de 30 degrés, bien, il était ici. Et l'angle de 60 degrés, il était à l'autre place. Mais c'est le même principe. Alors, la cosécante de 60 degrés, c'est la même chose que 1 sur le sinus de 60 degrés. Je vous rappelle que la cosécante, c'est l'inverse du sinus. Êtes-vous prêts? Alors, c'est quoi le sinus de 60 degrés? Bien, je vous rappelle que le sinus de 60 degrés, on va l'écrire ici, c'est la mesure du côté opposé sur la mesure de l'hypoténuse. Et donc, ça va être racine de 3 sur 2 sur 1. Tout simplement, comme ceci. Évidemment, 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 lorsqu'on divise par 1, ça ne changera pas grand-chose. Ça va tout simplement donner racine de 3 sur 2. Ça, c'est le sinus de 60 degrés. Qu'est-ce qui va se passer avec la cosécante qui est l'inverse? Bien, l'inverse de racine de 3 sur 2, ça va être 2. sur racine de 3. Mais on se rappelle, on n'aime pas ça, nous, les mathématiciens, avoir des racines au dénominateur. Et donc, 2 sur racine de 3, je multiplie par racine de 3 en haut et racine de 3 en bas. Ce qui devrait donner, au numérateur, on l'accueille, 2 racines 3, et au dénominateur, racine de 3 fois racine de 3, 3. Donc, je suis en train de dire que si j'enlève le petit masqueur qui est ici, ça devrait être écrit 2 racines de 3 sur 3. C'est ce qu'on souhaite. Sinon, on est dans le pétrin. Mais on n'est pas dans le pétrin. C'est vraiment ça ici. Il faut comprendre la mécanique avec les angles populaires. 30, 60, 45 degrés. Puis, je termine avec un petit clin d'œil, un petit coucou peut-être, ou deux. Sinus de zéro. Hum, celui-là, il est un peu perturbant. Si jamais vous avez un angle de zéro degré. Bon, là, c'est pas vraiment un angle de zéro degré, mais c'est presque un angle de zéro degré. C'est un tout petit angle. Il est ici. Ça va être quoi, à la limite, le sinus de zéro degré. La mesure du côté opposé divisé par la mesure de l'hypoténuse. Un morceau qui n'existe pas. Donc, de mesure zéro divisé par la mesure de l'hypoténuse, qui est 1. Bien, zéro divisé par 1, ça va faire zéro. Alors, ne soyez pas surpris, signe de zéro, ça fait zéro. Je vous donne les autres réponses, mais je vous invite vraiment ici à faire pause, à dessiner les triangles, à aller voir quels côtés sont impliqués dans l'aventure. Puis, vraiment, vous allez comprendre la trigonométrie et la ressentir au fond de votre cœur. Tangente de 30 degrés, il paraît que c'est racine de 3 sur 3. Sécante de 60 degrés, ici 2. Cos de 45 degrés, racine de 2 sur 2. Lui, ici, je vais donner un petit mot par rapport à tan de 90 degrés. Imaginez que vous avez un angle... Ouf! Ce n'était pas mon plus beau dessin. Je pense que je vais prendre une ligne droite. Donc, imaginez que vous avez un angle presque de 90 degrés. Ici, on pourrait imaginer un angle de 89 degrés. un angle qui est presque de 90 degrés. Qu'est-ce qui se passe avec la tangente? La mesure du côté opposé sur la mesure du côté adjacent. Éventuellement, avec un angle de 90 degrés, ici, c'est comme si on divisait par 0. Puis, on ne peut pas diviser par 0. Donc, la tangente de 90 degrés, bien, savez-vous quoi? Ça n'existe pas. C'est écrit ici. La tangente de 90 degrés n'est pas définie. On ne peut pas diviser par 0. Donc, voilà la leçon de vie. Encore une fois, j'espère que vous n'avez pas juste copié ça ici, mais que vous l'avez vraiment fait de pause. Et essayez-le. C'est important, sinon, le reste du chapitre va être vraiment difficile. Et moi, je veux qu'on ait du plaisir ensemble et pas juste des souffrances insurmontables. Alors, pour vous servir, c'était le calard pour le Collège Saint-Anne qui vous dit « On lâche pas ».